L'université de Lille organise tout au long de l'année des journées de prévention et de sensibilisation sur le thème des violences sexistes et sexuelles. Elles sont l'occasion pour les étudiants et étudiantes d'apprendre à trouver les bons mots et les bons gestes. Nous avons rencontré le 19 octobre dernier sur le campus universitaire de Roubaix, Mathieu Anquet, ancien travailleur social et fondateur du collectif Médiation Active et Théâtre, et le comédien Loïc Warlock. Ils nous présentent leurs projets autour de la théâtralisation. L'idée de Math, c'est d'utiliser le théâtre et le Théâtre Forum pour aborder des sujets. Alors le Théâtre Forum, c'est un outil qui est né au Brésil, qui est une forme de théâtre qui est né dans les années 70 et qui a connu les années de dictature au Brésil. C'est avant tout un outil de transformation sociale plutôt qu'un outil de divertissement. L'objectif est de parler de situations dans lesquelles il y a des dominations, il y a de la domination, et dans lesquelles on chercherait à faire réagir ou à rendre acteurs les gens qui sont sous domination ou qui sont victimes de domination. Et le Théâtre Forum permet de simuler ces situations, et du coup de voir quels sont les comportements à avoir, comment je peux agir, expérimenter par moi-même si je viens sur le plateau, pour voir, bon ben voilà, j'ai cette situation, comment je me débrouille là-dedans. Et ça permet du coup d'être plus averti, plus éprouvé dans la vie de tous les jours et dans des situations diverses et variées, qui sont des situations d'oppression, qui sont des situations de violence, qui sont des situations sexistes, racistes, comme il peut y en avoir plein. Et donc de se former à pouvoir affronter ça. L'idée c'est de se dire qu'une fois qu'on a fait les choses une fois, même dans un contexte virtuel ou un contexte de simulation, on est plus équipé, mieux armé pour affronter la problématique quand elle se présente dans la réalité de la vie quotidienne. Pourquoi je suis allé épuisé dans cette discipline ? C'était à la base pour monter une action de prévention du harcèlement, du harcèlement entre pairs. Et cette question du harcèlement, en fait, pour moi, c'était une question de dynamique de groupe, une question de vivre ensemble. Et en fait, assez naturellement, je me suis rendu compte qu'une des discriminations qui avaient fait l'objet de moins de mobilisation dans l'histoire, c'était les relations hommes-femmes. Et du coup, nées autour du harcèlement, il était assez naturel pour moi d'évoluer vers ces relations hommes-femmes qui finalement sont entachées d'un déséquilibre historique. L'intérêt de travailler avec l'Université de Lille, c'est aussi de parler à des milieux étudiants, des milieux qui sont jeunes, là où les opinions ne sont pas encore arrêtées. Ce n'est pas la même chose d'avoir une discussion avec une personne où son esprit, ses avis sont en construction. À l'Université, il y a encore cette possibilité d'action, cette possibilité d'ouverture et de compréhension. Je dirais que ça s'est démontré aujourd'hui parce qu'il y a énormément de réactions. Ça doit être extrêmement frustrant puisqu'on aurait envie d'entendre l'avis de chaque personne. Et c'est aussi des expériences partagées puisque les situations qu'on montre font écho aux personnes. Mais du coup, oui, les réactions sont plutôt positives. Après, on travaille des sujets, donc il y a toujours des sensibilités chez certaines personnes qui peuvent être touchées. Et c'est pour ça qu'on est accompagné avec les associations pour veiller toujours à garder le cadre bienveillant. On ne vient pas porter à proprement parler un message. On vient ouvrir un espace d'échange sur la base de situations qu'on a écrites dans lesquelles effectivement l'intégrité individuelle n'est pas toujours respectée. Mais nous, on vient montrer la face sombre des choses en espérant que collectivement, on puisse inventer un avenir plus souhaitable, là en l'occurrence, sur la question des relations de genre. Merci. 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 Merci.